C'est vraiment une saga judiciaire qui aura retenu l'attention à répétition au cours des 15 dernières années au Palais de justice de Québec. Et c'est encore le cas ce matin. Par contre, c'est peut-être l'aboutissement, la finale ce matin à Québec. On va aller tout de suite rejoindre Josée Laganière qui suit ça depuis tôt ce matin. Josée, donc à cette heure-ci, c'est fait. L'ex-juge de Lille a plaidé coupable? Oui, absolument. Et à un chef d'accusation d'homicide involontaire. On sait que c'était la grande question hier. On savait qu'il allait appeler des coupables. Mais à quel chef d'accusation? Personne ne le savait. Finalement, on sait que la Défense et la Couronne, depuis un certain temps, discutaient, négociaient. Et on en est venu donc à cette suggestion commune d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur un chef d'accusation d'homicide involontaire. Mais ce qui est vraiment particulier dans tout ça, c'est que même si on en vient à cette suggestion commune, la Défense et la Couronne ne s'entendent pas sur la trame factuelle, sur ce qui s'est réellement passé la journée de novembre 2009, où on a découvert le corps de Nicole Rhinville, la conjointe de Jacques Delisle. Donc, pour vous rappeler les faits, en 2007, on sait que Nicole Rhinville a été victime d'un ABC. Donc, sa santé s'était nettement détériorée. C'est ce qu'a raconté l'avocat qui représente Jacques Delisle ce matin. Et puis, par la suite, en 2009, toujours selon la version des faits qui a été livrée par la Défense, Jacques Delisle a une discussion avec sa conjointe qui soutient vouloir en finir avec la vie, puisque sa santé s'est nettement détériorée justement à la suite de cet ABC. Et elle demande à Jacques Delisle, donc son mari, de mettre à sa disposition une arme chargée pour qu'elle puisse s'enlever la vie. Donc, c'est la version de la Défense qui a été racontée au juge ce matin. Et, bon, ce qu'on a dit par la suite, c'est que, bon, le juge Delisle, à l'époque, n'était pas vraiment chaud à cette idée, qui l'a tenté de convaincre sa conjointe de ne pas passer à l'acte, mais finalement, il a accepté. Et cette journée, donc, de novembre 2009, il a déposé, donc, cette arme près d'elle, une arme chargée, avant de quitter l'appartement pour revenir une heure plus tard. Et c'est par la suite, donc, qu'il a découvert le corps de sa conjointe. Une erreur monumentale qui a été causée, là, je reprends vraiment les paroles de l'avocat Jacques Larochelle, qui représente Jacques Delisle, une erreur monumentale qui a été posée par le juge Delisle, selon lui, à l'époque. C'est que lorsque les policiers se sont présentés chez lui, donc, toujours en novembre 2009, il a dit aux policiers que cette arme, elle était déjà sur une table, qu'il avait placée justement à cet endroit-là pour éventuellement, bon, en disposer ou aller l'enregistrer, là, au poste de police, que c'est sa conjointe qui l'aurait prise pour, par la suite, s'enlever la vie. Ça a amené les policiers, donc, à se poser des questions, à faire une enquête. Et par la suite, évidemment, on le sait, il y a des accusations qui ont été posées contre Jacques Delisle pour un chef d'accusation de meurtre au premier degré, pour lequel, d'ailleurs, il a été reconnu coupable en 2012. Et ce qu'a ajouté Maître Larochelle à ce propos, c'est que, bon, si, à l'époque, Jacques Delisle avait vraiment avoué ce qui s'est passé, bien, il aurait peut-être plus plaidé coupable à un chef d'accusation d'aide au suicide, ce qui aurait entraîné, là, des répercussions, une peine de prison nettement inférieure aux 9 ans de prison, on le sait, qu'il a purgé, là, dans toute cette affaire. Donc, c'est vraiment la version des faits de la défense, je le répète, mais la Couronne n'est pas d'accord avec cette version des faits, la Couronne qui prétend toujours, donc, que Jacques Delisle a tué sa conjointe et que c'était tout simplement un meurtre. – Bon. – Malgré... Oui, parce que tout à l'heure, le juge de la retraite, Nicole Gibault, se posait la question, elle se demandait est-ce qu'on allait présenter un récit commun des faits cette fois-ci. Alors, clairement, dans votre explication, José, la réponse est non. C'est quand même quelque chose... – C'est non, exactement. – Donc, malgré l'absence d'une compréhension commune des faits, une négociation, une conférence de négociation a quand même permis d'arriver à une entente, là. – Ah oui, c'est un dossier qui vraiment sort de l'ordinaire et puis c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ce que le procureur de la Couronne, Maître Godin, a mentionné, c'est qu'effectivement, les deux avaient des versions différentes, mais que la Couronne acceptait que la version qui soit donnée au juge soit celle de la défense, ce qu'a fait, donc, Maître Larochelle en livrant justement ce récit ce matin. – Oui. Donc, la peine, parce que là, c'est la question qui se pose, la peine, est-ce qu'on comprend entre les lignes que la logique de cette entente-là, du point de vue du camp de l'ex-juge de Lille, c'est d'arriver avec une peine qui soit en bas des neuf ans qu'il a déjà purgés. Résumé autrement, qu'il ne retourne jamais une seule journée en détention, c'est ça l'esprit de toute l'opération. – Exactement, c'était l'objectif dans tout ça, on peut le penser. Et là encore, ça sort de l'ordinaire, je vais vous dire, parce que, bon, il y a des technicalités qui font en sorte que ce qu'on appelle le temps fait, bon, est comme impossible techniquement au niveau juridique. C'est ce qu'a expliqué du moins Maître Godin ce matin. Lui qui a présenté, donc, une peine commune, une suggestion commune de peine qui est de 8 ans et 311 jours. Alors que Jacques Delisle a purgé jusqu'à maintenant, là, 8 ans et 310 jours. Donc, on comprend qu'il reste une journée, un reliquat d'une journée à purgé. Donc, c'est la suggestion qui a été présentée au juge il y a de cela quelques minutes. – Mais ce qui veut dire… – J'essaie de comprendre ce que ça veut dire que symboliquement, le jour du prononcé de la peine, le juge Delisle ira dormir une autre nuit en prison pour en sortir le lendemain? Est-ce que, pour des raisons symboliques, j'essaie de comprendre de 310 jours, 311 jours? – Bien, comme je vous dis, de ce qu'on a compris de l'explication de Maître Godin, qui sera en conférence de presse, là, au cours de la prochaine heure, pour peut-être donner plus de détails, bien que c'est vraiment un calcul juridique qui fait que c'est impossible de dire, de le condamner à une peine exactement de ce qu'il avait déjà fait, ce qu'il avait déjà purgé. Donc, c'était impossible de le faire en raison, justement, de ce calcul juridique. Donc, il fallait donner une journée de plus. Donc, techniquement, le juge Delisle, l'ex-juge Delisle, qui devrait passer une nuit en prison avant d'être libre, là, à partir de demain, de toute évidence. – Eh bien, restez là, José. Évidemment, on attend, oui, ce point de presse, là. – Oui, parce que le juge a pris le tout en délibéré. Le juge n'a pas encore entériné comme tel cette peine. Il a pris 15 minutes de pause, exactement. Donc, il va revenir le sous-peu. – Mais un délibéré qui ne devrait pas s'étendre sur des jours. Donc, on s'attend à avoir une réponse dès aujourd'hui, là. On ne sait pas? – Je pense que oui, personnellement. Mais bon, on n'est pas une surprise prête dans ce dossier, je veux dire. Donc, on verra. Mais de toute évidence, le juge devrait entraîner tout ça au cours des prochaines minutes. – Je vous comprends d'être prudent dans ce dossier-ci. José Lagagnère, merci. On se reparle peut-être un peu plus tard.